L'honorable député de l'Ollier-Saint-Marie. Monsieur le Président, grâce aux pitreries du secrétaire parlementaire du ministre des Transports, l'affaire Robert Abdallah suscite de plus en plus d'intérêts. Et les conservateurs vont devoir finir par répondre aux questions. Alors, je vais faire ça simple. Pourquoi est-ce que le bureau du premier ministre, Dimitri Soudas et Léo Oussakos voulaient tant appuyer la candidature d'Abdallah? Qu'est-ce qu'ils obtenaient en échange? Le secrétaire parlementaire du ministre du Transports. Monsieur le Président, je crois que l'honorable député fait référence à une nomination qui n'a pas été faite et que nous n'avons pas le pouvoir de faire. Mais la question qui est devant la Chambre maintenant, c'est pourquoi est-ce que les néo-démocrates ont accepté 340 000 $ de l'argent syndical et illégal? Et pourquoi, Monsieur le Président, est-ce que les néo-démocrates refusent d'appuyer un projet de loi devant la Chambre des communes pour rendre transparentes les finances des syndicats? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? L'honorable député de Laurier-Sainte-Marie Merci, Monsieur le Président. En tout cas, nous autres, la GRC n'a pas besoin de faire de descente dans nos bureaux. Monsieur le Président, on ne parle pas d'une tentative de nomination partisane comme on voit d'habitude, comme on a vu au port de Québec ou au port de Toronto, par exemple. On parle d'un individu qui fait face à de sérieuses allégations dans le cadre d'une commission sur la corruption et la collusion qui se déroule en ce moment même. Pourquoi la candidature d'Abdallah était-elle appuyée par l'attaché de presse du Premier ministre, par le sénateur Ouzakos et par Frank Zampino? Madame la Premier ministre, par l'Université Panamaist. Madame la Président, la parole de l'ouselette, qu'elle n'a pas répondu. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas répondu à l'Assemblée banque dans le Congrès des États-Unis de la Commission à un an analogy qui n'a jamais été fait et que nous n'avons pas le pouvoir à faire quand, en fait, elle a été fait red-hément en acceptant $340,000 enaguant une études banquées. C'est mon argent qui n'a pas été pris dans les poches de hard-working, de canadiennes qui n'ont pas de consentir pour ce argent pour être funnelé dans les coffres de l'NDP. Ils n'ont pas d'accord. Ils n'ont pas de shame. L'NDP était heureux de juste scooper ce argent et s'en foutre dans les coffres.